Allez, on avance, Minfilia. Démonstration de force. Quelques minutes avant que tu n'arrives, j'ai reçu la visite d'un messager qui m'a livré un pli scellé. Ce que tu vois sur mon bureau est une lettre de remerciement, signée par les dirigeants de l'Imsalomite. Hulda et Gritania. Ifrit, Titan, Garoudal, Léviathan et Rammu. Toutes les nidés des tribus barbares ont été vaincues. Alors, mais j'ai coupé... Si j'ai coupé un truc, mais ça commence à passer. Ça ne fait pas un truc, ça commence à passer. Ah tant mieux, t'es calme. Petite question, tu peux jouer en solo jusqu'à quel niveau ? Alors moi, je fais quasiment tout en solo. Il n'y a que les... 90% du jeu, tu le fais en solo en fait. Il n'y a que quand il faut faire un donjon ou un défi. Ou là, t'es en mode instancié. Mais toute l'histoire, tu la fais en solo. Tu croises des joueurs, mais en soi, tu joues en solo. Ce soir, là, ça fait 2h20 qu'on est en live. Le seul moment où j'ai eu quelque chose qui n'était pas... Enfin, qui était avec d'autres joueurs, c'était le combat contre Rammu. Si aujourd'hui, Orzean n'est plus sous la menace directe de ses primordiaux, c'est essentiellement grâce à toi. Ça fait juste une semaine. Bien que cette lettre soit t'adressée aux héritiers de la 7ème aube, j'ai le sentiment que c'est à toi que ces remerciements sont destinés. Même si je ne l'ai pas toujours dit clairement, je suis entièrement de leur avis. Tu as répondu à l'appel des armes plus de fois que je ne peux m'en rappeler durant ces dernières lunes. Sans toi, Orzean serait sans doute complètement dévasté aujourd'hui. Tu es un véritable héros, peuple. Sache-le. Et Flux, si tu souhaites découvrir, tu peux jouer jusqu'au niveau 60 gratuitement en jeu. Donc niveau 60, ça fait tout Arrim Reborn, le jeu de base que je suis en train de continuer, et l'extension Heavensward, la première extension. Il y a juste le housing qui n'est pas accessible pour ceux qui sont en verso gratuite, mais sinon tout le reste est accessible. Il y a juste aussi des pas prioritaires sur la connexion de serveurs si les serveurs sont pleins. Mais maintenant que la vague Endwalker est passée, il y a moins de problèmes. Alors on ne fait pas cette tête. Je sais bien que la lutte n'est pas terminée. Nous ne pourrons pas baisser la garde tant que les Asiens poursuivront leur manquance. Si nous laissons continuer à semer la discorde, le pays finira à feu et à sang. Le danger attise la peur, et la peur attise la haine. Si l'on veut en finir... C'est une manière d'arriver au côté obscur, ça. Pardon. Si l'on veut une fois pour tout finir avec ses primaires du jour, nous devons réinstaurer la paix en Eurzea afin de rassurer les hommes bêtes. Coulot, 22h20. La semaine, je dois me lever. Elle est à 28. C'est la fatigue. Bonne nuit à toi, Elfebon. Merci d'être passé. Et bonne soirée à toi. Bonne nuit. Et à la prochaine. Notre monde est menacé, et les gens craignent pour leur vie. Malgré tout, l'espoir que tes actes de bravoure leur apportent est un trésor qui n'a pas de prix. Notre liste d'ennemis est longue. Certes, nous avons des alliés de poids pour poursuivre cette douloureuse marche vers la paix. Je pense notamment à Noraxia et aux autres sylphes du refuge. Il y a aussi les migois et les domiens qui n'hésiteront pas à se battre à nos côtés pour repousser l'Empire hors de nos frontières. Il ne faut pas oublier Syl et ses compagnons de l'équipe Noah qui étudie les vestiges de la civilisation de l'Empire d'Alag afin que nous ne revivions pas le cauchemar de l'Ultima Arma. Et pour terminer, il y a bien sûr les héritiers de la 7ème Aube. Notre organisation est la seule capable de combattre les Asiens. Ils nous en viendront à bout coûte que coûte. Quel enthousiasme ! Et moi qui craignais que les résistants troubles provoqués par les sylphes n'aient eu raison de ta motivation. Du coup, je pense que tu ne verras aucun inconvénient à ce que je m'absente pendant quelques temps. Alphino, tu es de retour ? Est-ce que ça veut dire que la situation Raulda s'est améliorée ? Il y a encore quelques manifestations de mécontentement ici et là mais les violences sont maintenant réprimées. C'est pour te dire ça que je suis venu te voir aujourd'hui. Il faut aussi que nous discutions de cette nouvelle organisation dont je t'ai parlé la dernière fois. Ah oui, vous vous souvenez d'Elle, n'est-ce pas ? Ses parents ont été retrouvés sains et saufs. Elle m'a demandé de vous remercier en son nom. Elle, je rêve où Alphino a fait l'effort de retenir le nom d'une fille. J'imagine que je n'aurais pas le privilège d'entendre ton rapport sur cette charmante rencontre. Entre les émeutes à Hulda et la vocation de Ramu, on ne t'a pas beaucoup vu au-delà des revenants. Je conseille de profiter de ces quelques instants de répit pour souffler et consolider les liens avec les gens de la colonie. Merci pour le conseil, du coup je vais l'acheter. Du coup, tu n'es pas obligé de l'acheter, c'est ça que je voulais dire. Tu peux prendre l'essai gratuit qui te permet de jouer à Urim Reborn et Evensward, donc les deux premières extensions, et d'atteindre le niveau 60 avec tes personnages. Et si ça te plaît, n'hésite pas à l'acheter, évidemment. Après, tu fais comme tu veux. C'est juste une fois que tu l'as acheté, il faut penser que ça rajoute l'abonnement. Alors que si tu utilises la version gratuite, tu ne payes même pas d'abonnement tous les mois pour jouer. Ça me rappelle d'ailleurs que Yozan est arrivé au refuge des Roches il y a quelques heures. Il voulait que je te dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Va donc lui rendre visite. Mais voilà, mais pour l'instant en tout cas, moi je prends mon pied dessus, je m'amuse beaucoup. Alors, Alors Ici Et regardez c'est monsieur Pup Il est rentré de ses aventures On nous a dit que vous avez vaincu une créature super forte Qui menaçait de détruire la vieille ville tout entière Ah ça a dû être un combat de fou J'aurais vraiment aimé voir ça En tout cas Vous allez avoir de la concurrence maintenant Mes amis et moi on a formé le clan des aventuriers de Doma On va devenir des héros comme vous Et on protégera nos compagnons Et je viens aujourd'hui d'avoir une idée géniale Pourquoi on ne s'entendrait pas ensemble aujourd'hui ? Vous pourriez nous apprendre vos techniques pour tuer les primordiaux C'est quoi tout ça page ? Monsieur Boulder, monsieur Coutlemé Vous saviez que monsieur Pup était rentré de mission ? Bien sûr Heureux de vous revoir Pup Ou plutôt devrais-je dire enchanté Tout s'est enchaîné à une telle vitesse Que mon compagnon et moi n'ont pas eu l'occasion de vous saluer Comme il se doit Je m'appelle O'Harry Boudler Et lui c'est Coutenet Nous avons rejoint les héritiers il y a peu Et nous essayons de nous rendre utiles autant que nous pouvons En ce moment nous apprenons les rudiments du combat aux enfants de Doma Et on n'est plus des enfants On est des aventuriers D'ailleurs je demandais justement à monsieur Pup S'il ne voulait pas nous entraîner aujourd'hui Je pense qu'on est suffisamment fort pour aller chasser des monstres avec lui maintenant Je dois admettre que vous avez beaucoup progressé ces derniers jours Mais j'ai bien peur que les créatures qui rôdent dans le Mordonna Soient un poil trop dangereuses pour vous C'est pareil sur Playstation Ouais il me semble qu'il y a l'essai gratuit aussi sur Playstation Mais j'avoue que moi je joue sur clavier Et a priori les gens disent que ça marche bien la manette Donc bon Mais je t'invite à aller sur le site de Final Fantasy XIV Il y a tout qui est marqué dessus Juste par contre je me demande si sur Playstation Il ne faut pas avoir le Playstation Plus pour pouvoir jouer Puisque du coup c'est un jeu en ligne Mais ça il faut le vérifier je ne sais pas ça Que diriez-vous d'une démonstration de combat à la place ? Pup et moi pouvons nous montrer comment les aventuriers chevronnés se battent Si je ne te connaissais pas mieux que ça Je dirais que tu cherches simplement à affronter Pup en duel Ha ha ! Peu importe la méthode c'est le renéta qui compte Je suis sûr que les enfants apprendront beaucoup en nous observant Pup me feriez-vous l'honneur d'être mon partenaire d'entraînement aujourd'hui ? Ouah ! Ça va être trop bien ! J'ai hâte de voir Monsieur Baudelaire ou... Qui ? Monsieur Baudelaire ou Monsieur Pup va remporter ce duel Venez les amis il faut qu'on se prépare Ok pas de problème Mais si tu as des questions n'hésite pas Alors je ne connais pas tout encore du jeu mais j'en suis à 4 jours de jeu maintenant En temps effectif Essaye de ne pas trouver les décevoir T'inquiète Coulte honnête je n'ai pas l'attention de perdre Je vais tout donner Je propose de nous retrouver dans quelques minutes à l'est du Hamou Il me tarde de croiser le fer avec vous Pup Ah je suis à 5 jours 8 heures et 2 minutes de jeu Ça en un petit peu plus d'un mois J'ai un peu joué ouais Et j'ai toujours pas fini A Rim Reborn Enfin j'ai fini l'histoire principale mais là du coup on est dans le endgame de A Rim Reborn J'ai pris chez Amazon D'accord Et bien joue bien Profite bien C'est une super aventure jusque là Ah vous voilà j'en ai profité pour m'échauffer un peu en vous attendant Je suis prêt On commence quand vous voulez Une bataille Diantre ces gosses sont déchaînés Ne les faisons pas attendre plus longtemps Dis yo Harry Tu es sûr de vouloir l'affronter seul ? Je te rappelle que c'est le champion des Hors de Actes en face de toi Je sais bien qui j'ai à faire Et c'est justement ce qui rend la chose si excitante C'est grâce à Pup que j'ai décidé de rejoindre les héritiers Sans lui je ne serais pas la moitié de l'homme que je suis aujourd'hui Comme tu veux Garde à l'esprit que ce duel est avant tout une démonstration de combat pour les enfants Si je vois que le match tombe trop rapidement en ta défaveur Je serai obligé d'intervenir pour te prêter main forte En gros ils vont intervenir Salut les amis j'espère qu'on n'arrive pas trop tard Ida mais qui sont ces gens ? Dès que j'ai entendu parler de votre petite jute J'ai proposé à tous mes amis d'y assister Après tout plus on est fou plus on rit pas vrai ? Ouais il y en a d'autres qui vont arriver C'est incroyable La simple évocation du nom de Pup suffit à faire scintiller Les yeux des habitants du glas des revenants Surtout ceux des demoiselles Ma popularité est ridicule en comparaison Vous avez intérêt à gagner Pup hein Il y va de votre réputation de guerrier la lumière Notre professeur se laissera pas battre si facilement C'est le meilleur épaisiste de la région Courage vous pouvez gagner M.Boudler C'est ce qu'on va voir En regarde Pup Quelle force vous n'avez pas usurper votre réputation Si vous voulez on va perdre ce combat T'inquiète pas il n'a pas reprendu son dernier mot Il est temps que j'intervienne Debout Harry le combat n'a fait que commencer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu leur dis sur les donjons et tout Que c'est la première fois que tu fais les donjons et tout En général ils t'aident Moi je Jusque là tout s'est bien passé Et même si tu fais des erreurs Comme moi je débute en tant que soigneur par exemple Il m'arrive de faire des erreurs à des moments Il n'y a aucun problème Je n'ai pas encore trouvé un seul joueur Qui m'a Posé problème J'abandonne Vous êtes trop fort pour moi Vous avez vu ça ? Ce Pup a gagné A deux confins C'est dément L'issue du combat a été couru d'avance Personne ne peut battre le protecteur des erreurs Je comprends mieux pourquoi On vous envoie affronter les primordiaux à présent J'imagine à peine le nombre d'heures d'entraînement Qu'il me faudrait pour arriver au même niveau Je ne suis même pas sûr qu'il m'y suffirait Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu combattre Pup Je constate avec joie que vous n'avez rien perdu de votre superbe Vos prouesses martiales me laissent toujours aussi Si pantois Et en jugé par les sourires qui illuminent les visages des spectateurs Je suis loin d'être le seul à avoir apprécié ce petit duel Sans vous et votre talent incroyable Ce pays serait certainement en ruine à l'heure qu'il est Cet homme vous a appelé le protecteur d'Eorzea C'est un titre qui vous va comme un gant je trouve Vous vous souvenez de notre première rencontre ? C'est pendant la cérémonie commémorative de la bataille de Cartenot A l'époque j'essayais encore d'appréhender tout ce que ce pays avait à offrir Je cherchais à comprendre pourquoi mon grand-père s'était sacrifié pour le protéger Pour être honnête avec vous, mes premières impressions n'étaient pas très positives J'ai vu des problèmes en pagaille mais peu de personnes vraiment déterminées à les résoudre J'en suis venu à penser que les Eorzea étaient un peuple irréfléchi et irresponsable Lui état catastrophique du pays J'aurais pas été surpris que certains choisissent de prêter allégeance à Gaius et à l'ordre Qu'ils voulaient instaurer Quitte à trahir leur patrie Simplement pour essayer de survivre Sans cette volonté de perpétuer l'héritage laissé par mon grand-père J'aurais certainement abandonné Eorzea à son sort depuis bien longtemps Mais j'ai fait votre connaissance et tout a changé Vous l'ignorez peut-être pour le moment Mais c'est vous qui m'avez convaincu qu'Eorzea pouvait être sauvé Vos inondables actes de bravoure me permettent de comprendre ce que mon grand-père cherchait à préserver A ma grande surprise, ce n'était ni la terre, ni son histoire, ni une nation Mais ses habitants au même Malgré les terribles épreuves qu'il traverse Les Eorzeans ne quittent plus de jamais Il se relève chaque fois qu'il tombe et continue de croire en de lendemains meilleurs Bien qu'il ne l'ait jamais évoqué clairement Je crois que son admiration pour ce courage exemplaire est devenue une sorte de vœu Un désir d'aider Eorzea et ses habitants à construire un futur plus prospère Ce vœu est maintenant devenu le mien Je vais moi-même, moi aussi, endosser le rôle de protecteur d'Eorzea Pour celles et ceux... Ah j'ai... Non, j'ai quitté trop vite Notre tâche est loin d'être simple Les problèmes qui nous assaillent sont si importants et nombreux Qu'ils ne peuvent pas être résolus par les héritiers seuls Non, si nous voulons lutter efficacement contre les primordiaux et les haciens Nous devons créer une nouvelle organisation indépendante et neutre Et pour ce faire, je vais avoir besoin de votre aide Si vous le voulez bien, je vais vous poursuivre de poursuivre notre conversation au refuge des roches L'endroit n'est pas propice à ce genre de discussion L'endroit n'est pas propice à ce genre de discussion Je suis un fan de FF mais j'ai un peu peur à 67 ans que l'on me rejette Alors je pense pas, franchement Après tu passes jamais vraiment beaucoup de temps avec les personnes Le temps de faire un raid et un donjon et après c'est fini Un raid, un donjon ou un défi Et après c'est fini, tu repars en solo Mais je t'ai dit, j'ai pas rencontré aucun problème Après jamais personne ne m'a demandé mon âge en jeu Mais bon, je vois pas de problème là-dessus Et je suis très fan de DFF également Et du coup voilà, c'est pour ça que je suis là Pour faire un DFF qui me manquait Mais je t'ai dit, moi j'interagis avec très peu de joueurs Seulement, bon seulement quand je suis avec RP Parce que voilà, c'est lui qui m'a amené vers le jeu Mais je fais toute l'épopée en solo tout seul Sans problème Et je t'ai dit, je me mets juste en équipe Sur la formation aléatoire Quand je vais dans un donjon Un truc comme ça Et les gens sont concentrés sur leur donjon à ce moment là Ils peuvent t'aider Si tu leur dis notamment que c'est la première fois que tu le fais Merci d'être venu Pup Le monde est à l'aube de grands changements Et la seule façon de combattre nos adversaires C'est d'avoir une longueur d'avance sur eux Ce que je propose C'est la formation d'une nouvelle organisation Un groupe qui ouvrira la véritable voie A une véritable unification des RCA Sous-titrage Société Radio-Canada